bonjour et bienvenue sur la chaîne carrément scrap on se retrouve pour un nouveau tuto de l'album de noël que j'ai commencé avec vous et aujourd'hui ce sera le tuto numéro 30 alors pour cette page j'ai donc fait une petite fermeture avec de la ficelle ici on peut passer une photo une carte là et donc nous avons deux emplacements et quand on ouvre on a ce petit mécanisme plus une pochette que j'ai rajouté donc on va réaliser ceci donc comme pour les pages précédentes vous pouvez faire celle ci et celle ci d'un tenant dans une feuille à 4 donc je marque mon pli à 15 et demi alors c'est un mécanisme qui est assez simple qui n'est pas et qui n'est pas très compliqué et bien du coup on va je pense pas que j'ai j'ai une grande là qui est plus grande que les autres 14 je peux la faire là-dedans en faisant une langue est un peu plus un peu plus étroite donc 15 et demi de hauteur 13 c'est un peu plus Hop, mes ciseaux, je biseote mes ongles. Et donc je vais venir déjà coller un de mes rabats. Je m'en ai ligné. pas non plus que je tarde trop super vite je suis bien droite donc on a du coup notre page une autre seconde page une peluche de mon pub alors du coup ensuite on va venir réaliser le petit mécanisme qui est juste ici donc il faut je ne sais pas si c'est assez grand un carré qui fasse 6 par 6 alors je vais passer là je vais essayer de trouver ça dans toutes mes chutes de papier je dois bien en avoir une celle-ci donc 6 6 cm 6 cm donc quand vous avez ça vous venez faire un pli un centimètre un deuxième sur un autre côté sur le côté perpendiculaire un centimètre et donc quand vous obtenez ça on va venir faire un pli comme ceci dans la diagonale là je daille donc là on a ça donc on va venir biseauter les ombles trois ici vraiment ça doit pas se toucher les languettes ne doivent pas revenir sur le pli elle doit vraiment pas se toucher l'une ou l'autre et ensuite il il Sous-titrage ST' 501 Donc là on a notre mécanisme qui va faire relever notre carte Alors avant de le placer Moi je fais le choix de d'abord poser tout mon papier parce qu'il est assez petit Donc il ne va pas trop gêner Après on peut toujours venir le décorer si on a envie Il y a une partie qui ne se verra pas du tout mais celle-ci Ça c'est vraiment si vous le souhaitez Donc on va dire que je vais placer tout mon papier design Et ensuite je reviens vers vous pour le positionnement du mécanisme Et du coup on se retrouve pour la suite de cette vidéo Donc vous voyez j'ai placé mon papier imprimé Voilà Ici j'ai créé la petite pochette et j'ai même placé une petite fermeture Je vais vous montrer un petit peu Voilà alors j'ai bien mis J'ai fait un double pli De 5 mm Je ne l'ai pas noté sur le schéma C'est pour ça que je vous le dis là Et c'est important de le faire car on a une page qui est quand même assez épaisse Du coup Je ne refasse pas La même bêtise Avant de coller notre petit mécanisme On va se faciliter la vie Il faut qu'on retire un angle en fait De la carte Du coup petit conseil Vous venez plier entièrement En rentrant les languettes à l'intérieur Vous venez vous positionner là Et vous vous faites Du coup un trait Et ça on va venir l'enlever sur notre carte Tout simplement Pourquoi je fais comme ça ? Parce qu'après quand c'est collé C'est ce que j'ai fait la première fois C'est pour ça que c'est comme ça C'est un peu embêtant Après c'est vraiment la galère en fait Pour calculer l'angle Bien le coup et tout Donc on va venir mettre un peu de colle ici Un petit peu ici On rabat les angles Et vous venez vous aligner Votre pli centrale Bien sur votre autre pli Fermez votre page Ça va faire les mécanismes Je vais faire ma colosse Hop Hop Et voilà Donc là notre mécanisme il est posé Je ne vais pas passer la tête devant la caméra Donc je tire vers moi un petit peu J'espère que ça filme bien quand même Oui Et du coup On va pouvoir venir coller notre carte Alors si vous voulez décorer certains angles C'est aussi maintenant qu'il faut le faire Alors Si vous voulez la dimension Vous récupérez le petit bout De votre carte Que vous avez enlevé Et vous le réajustez juste un petit peu Voilà Surtout sur cette pointe là Donc je ne sais pas Je me tâte Est-ce que je le décore ou pas Attendez Je change le chien Pourquoi pas Allez Soyons fous Soyons fous Soyons fous Est-ce que j'ai Des petites chutes Qui pourraient coller Alors je regarde aussi Il ne peut pas J'ai une petite chute là De ce papier Pas s'embêter C'est vraiment Pas s'embêter Faire des calculs De dangles Il ne faut pas chercher Midi A 14h Très sincèrement Il faut se faciliter Juste un petit peu La vie Voilà Après appuyer sur le cutter Aussi C'est pas mieux Si j'ai vu pas assez Donc Je vais juste le retailler Un tout petit peu Et couper une pointe Qui va me gêner Sinon Juste pour faire Petite finition Petite finition Mon fils il est à fond Je pense qu'on va l'entendre Sur la vidéo Regarde C'est un dessin animé Il est à fond Voilà C'est juste histoire de Donc là J'en ai Un petit Donc On va dire C'est juste histoire D'apporter Une petite finition Supplémentaire Après des fois Ça c'est bien aussi De le faire Quand vous avez Un mécanisme Qui doit porter Quelque chose D'un papier Assez lourd Ça permet De le renforcer Bien évidemment Je ne le fais pas Il ne se verra pas Alors Si 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 Vous savez quoi Je ne sais plus Je l'avais décoré Sur celui-ci J'ai un trou de mémoire Oui Je l'avais décoré Donc ce qu'on va faire Pour pas S'inquiquiner la vie On va se le Se la décorer Tout de suite Le tout Et que je ne sais pas Avec quel papier le faire Un chute S'inquiéter j'ai dit ça y est c'est 17h passé il fait très sombre du coup j'ai toutes les lunaires allumées et tout là maintenant pour voir voilà j'ai coupé de travail aussi je vais couper j'ajuste désolé je suis à vous tout de suite on n'aurait pas même pu utiliser celui-ci pour ici en fait voyez l'angle que je viens de découper au final faites ça et du coup je reviens vers vous et du coup on a notre petite carte qu'on va positionner juste ici donc moi le conseil que je vous donne c'est que vous mettez de la colle sur votre angle vous tournez votre carte vous vous alignez vous vous mettez droite et vous venez vous rabattre alors vous pouvez vous coller moi je laisse à peine à peine à peine à peine ici vous voyez il y a à peine un jour et je maintiens bien ma carte pas assez si démange ma carte ma carte n'a vraiment pas envie en fait ça c'est vraiment pour que vous soyez bien de voir ouais ouais je vais bien laisser prendre je me demande si elle était restée un peu ouverte quand j'avais perdu le bouchon mais je ne sais pas j'ai un doute donc voilà après on n'aura plus qu'à décorer notre petite languette juste là moi j'ai pas mal de chutes donc on peut le faire tout comme un que là ça donc en 어딨 Ok. je vais le recouper un petit peu ici je vais pas la présenter un tout petit peu déjà je vais le recouper un petit peu un côté l'autre et donc l'intérieur je pense que j'en ai aussi je pense que je vais le faire de ce coloris 5,8 je vais le recouper un petit peu je vais le recouper un petit peu c'est calme sans les enfants à la maison c'est calme ça va durer il n'y a pas longtemps je vais aller chercher le petit dernier à la maternelle donc c'est du calme de courte durée c'est vrai que d'habitude je mets toujours de la musique en fond c'est plus long ça prend les toutes petites mesures comme ça toute petite finition de plus plus fastidieux au final je vais le recouper un petit peu je vais le recouper un petit peu je vais le recouper un petit peu et donc voilà comme ça on aura une page ici pour mettre une photo et donc ici avec le petit mécanisme et là on fera une petite pochette alors la petite pochette je la ferai à la fin pareil avec des chutes ce qui me restera on peut en mettre une on peut en mettre deux selon ce qu'il y a et voilà donc après par la suite là je viendrai mettre deux œillets une ficelle je le ferai au dernier moment comme ça quand je sors ma boîte des ficelles la boîte des rubans je sors tout en même temps et du coup c'est terminé pour ce tuto on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et la suite des tutos pour réaliser cet album bye bye